L'amitié improbable qui va naître entre ces deux femmes, de milieux et de religions différentes, mais qui sont toutes les deux du Nigeria bien sûr, et dont l'une va faire des brillantes études, et Nitan, tandis que l'autre va essayer de chercher sa voie de façon en plus ou moins se vendant à des hommes, ou en profitant de sa beauté pour pouvoir vivre et survivre, ce qui n'est nullement blâmable, on fait comme on peut pour survivre. Non mais je tiens à dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, d'autant qu'elles sont toutes les deux d'une grande bonté. Alors maintenant, ce qui est important je crois de dire, peut-être aussi dans la thématique qui s'est trouvée là aujourd'hui, c'est que cette jeune femme est très vite assez féministe, on pourrait dire ça comme ça, puisque quand Chérie, donc son amie d'enfance, lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? » Chérie, qui est très jolie, dit « Moi donc je veux être actrice pour avoir plein d'argent, et plein d'hommes vont m'entretenir parce que je serai très belle. » Elle lui dit « Et toi et Nitan, qu'est-ce que tu veux être ? » Et elle, elle dit « Moi je veux être président. » Elle dit « Mais les femmes ne sont pas présidents. » Et elle dit « Moi je le serai. » Mais non, les femmes ne peuvent pas être présidentes de la République. Les femmes, elles sont à la cuisine, dit Chérie. Donc il y a aussi ça, il y a comment ces deux héroïnes ont assimilé ou pas des rôles féminins. La dernière partie du livre, quand elle a 38 ans, qu'elle est avocate, elle se marie, elle a un enfant, mais elle est tout le temps en résistance avec son mari. Elle veut que son mari aille à la cuisine, elle veut que son mari fasse la cuisine, elle lutte pour que son mari rentre dans la cuisine. Et il y a cette petite phrase qui est très belle, je trouve, quand elle a 38 ans. Elle dit « Chez nous, alors elle parle du Nigeria, mais moi je peux dire que je pourrais parler de la France, bien évidemment. Chez nous, les femmes sont encensées quand elles renoncent à leur droit de protester. » Mais je ne suis pas dans la position, j'espère que c'est bien clair, de la femme blanche qui dit « C'est pauvre femme noire. » « Quand ma mère est née, elle n'avait pas le droit de voter. » Donc je pense qu'il y a, alors moi je pense, qu'il y a une solidarité féminine qui dépasse absolument les cultures, les époques, les races et les religions. Alors là, certainement. Voilà, je ne sais pas... Ça parle aussi de la mythologie du Yoruba ? Bien sûr, alors... Et puis, on raconte l'histoire du Nigeria, évidemment. Voilà, exactement. Ce qui traverse... Tu as tout à fait raison de rappeler ça, Osada. Oui, très important. Ce roman réussit quelque chose qui est difficile à faire, je trouve, en littérature. C'est d'allier une histoire individuelle et l'histoire avec un grand H. Donc on a le destin de cette jeune femme, de cette adolescente et de cette jeune femme, plus le destin de son ami, mais aussi le destin du Nigeria, à travers la guerre avec le Biafra, à travers les coups d'État militaire et à travers les régimes dictatoriaux. Et son père, le père de l'héroïne, qui est avocat, prend la défense d'opposants. Et il est donc emprisonné. Et il y a un très bon équilibre dans le livre entre son histoire, voilà, personnelle et l'histoire de son pays. Et on peut dire que c'est l'histoire de son pays qui l'a fait sortir d'une condition féminine qui serait une condition de soumission, puisqu'elle décide d'être avocate. Et c'est ce choc avec une journaliste étrangère, anglaise, qui arrive aussi, Grace, pour couvrir les événements, et qui lui fait comprendre qu'en tant que femme, elle peut s'engager aussi politiquement. Qu'elle n'est pas obligée de rester cantonnée à la cuisine et aux enfants. Elle peut prendre une part active dans son engagement politique. Et son père est emprisonné. Donc elle a aussi des relations difficiles avec ses parents qui se disputent sans arrêt et qui vont divorcer. Elle a d'un côté une mère qui est prise par une sorte de délire mystique, et qui est dans une église évangélique un petit peu excessive, on va dire ça comme ça. Qui se passe dans la famille. Voilà, exactement. Et puis son père qui est avocat, qui prend parti pour des opposants, et qui est donc enfermé. Donc elle est dans plein de déchirements. Et c'est ça, pour ça que c'est un personnage fascinant bien sûr. Et tu faisais référence à la mythologie Ouroba. Oui, ça je crois qu'on peut le lire dans la poésie avec laquelle ce texte est écrit. Et qui fait en effet penser un petit peu à Fougounois et la forêt aux mille démons, c'est-à-dire ses capacités de rêverie dans le réel. Je disais pour le livre que Louis Camara a traduit, là, la forêt aux mille démons, que ça se passe maintenant. C'était pas autrefois la mythologie Ouroba. C'est maintenant dans la vie de tous les jours. Pour cette jeune femme, c'est la même chose. Tout est d'un point de vue un petit peu onirique aussi. Sa relation avec son mari, sa difficulté à avoir un enfant, la naissance de sa fille, la mort de sa propre mère, la libération de son père. A la fin du roman, son père est libéré. Et elle se met à danser sous la pluie. Tout le monde lui dit, mais elle est complètement folle cette fille. Il y a un embouteillage, c'est la gosse. Il faudrait parler de ça, bien sûr. C'est la ville des embouteillages. Voilà, de cette ville tentaculaire et assez monstrueuse. Et qui est presque comme un enfer. Et elle se met à danser parce que son père vient d'être libéré et que le meilleur reste à venir. Voilà. Très bien. Le meilleur reste à venir, c'est l'étude de ce roman. Qui est publié dans la collection Poche d'Actes Sud, donc Babel. Très bien. Qui est un très beau roman. Merci Véronique Petitain. Nous passons à la dernière partie. Nous allons parler de poésie. Dans cette dernière partie, Expression de poésie, nous avons choisi aujourd'hui de parler de deux grands poètes, Leopold Sédar Senghor et David Diop, avec des invités qui sont Waliba, de gauche à droite. Waliba qui est professeur de lettres modernes, qui veut nous parler de David Diop, coup de plan spécialement. Madame Françoise Correa-Yallo, qui était venue la dernière fois nous parler des élusions majeures de Senghor, donc qui nous parlera encore de Senghor aujourd'hui. Et Sangaré, qui est présenté comme un spécialiste de Senghor, en tout cas fait partie du club des adeptes et fidèles de Senghor. Ça s'appelle comme ça ? Les amis et disciples de Senghor. Amis et disciples de Senghor. Voilà, et puis il faut dire que comme lui, vous êtes le deuxième agrégé de grammaire, vous êtes professeur de lettres classiques aussi. Alors oui, parce que Abba Bakar, Feu Mamoudou Sam n'a été qu'agrégatif à grammaire, vous êtes le deuxième agrégé de grammaire, et depuis, c'est la première fois que nous vous rends sur ce plateau, et donc nous vous faisons nos félicitations. Merci. Alors, quand on parle de Senghor, alors peut-être, je vais commencer par vous, on commence par Senghor, là parler de l'engagement politique de l'homme, bien que certains font beaucoup de réserves sur son engagement politique, n'est-ce pas ? Et comment il a pu allier cet engagement politique et la création littéraire, par exemple ? Merci Sada de cette invitation. Ce qui m'a toujours fasciné, Senghor, c'est la manière dont il a pu allier cet engagement politique et sa création poétique. Si on commence par les débuts de son œuvre, 1945, 1945 est une date très importante dans sa carrière, aussi bien politique que poétique, car il vient au Sénégal, menu d'une bourse, pour préparer une thèse de doctorat, sur la poésie orale serrère et wolof. Il parcourt les campagnes pour collecter des chansons et ce qu'il découvre, outre la richesse de la culture wolof et serrère, c'est l'immense pauvreté, la grande misère des populations sénégalaises. Et alors, comme ce héros Chaka, il se dit, « Pouvais-je rester sourd à tant de souffrances bafouées ? J'ai tué le poète, je deviens politique. » Donc voilà le début de son engagement. C'est alors... Pourtant, il dit qu'il est tombé par accident en politique. Par accident, effectivement. Effectivement. Mais c'est la poésie qui l'a fait entrer en politique. Voilà.